Bonjour à tous, la thématique concerne l'IA et le recrutement inclusif, donc l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et l'inclusion, l'IA peut être une opportunité sur cette thématique, mais ça peut aussi être le maillon faible de l'inclusion. L'IA peut être aussi une menace et remplacer l'humain. Une petite anecdote, j'ai vu qu'une entreprise polonaise prétend depuis un an avoir un PDG qui est un robot humanoïde doté d'une IA, un robot qui s'appelle Mika. Donc est-ce que c'est de l'anecdote ou peut-être pas ? Donc je voulais savoir, Eric Benoit, vous qui êtes Global Chief Marketing Officer chez Pernod Ricard, l'IA jusqu'où chez vous ? Est-ce que ça pourrait éventuellement remplacer l'être humain ? Bonjour à tous. Chez nous, le PDG s'appelle Alexandre Ricard et je pense que c'est vraiment pas une IA, je le connais. C'est pas un robot. C'est pas un robot absolument. Et les valeurs humaines sont très importantes. L'IA est bien sûr très présente chez Pernod Ricard. Depuis 4 ans, on a fait rentrer énormément d'IA dans beaucoup de nos process, beaucoup de nos process notamment marketing et commerciaux pour optimiser notre impact promotionnel et en termes de force de vente. Sur la partie des ressources humaines, l'IA est présente, on en parlera peut-être un peu plus. On a notamment le projet Averk Workday de développement d'une plateforme pour mettre en relation les compétences de nos collaborateurs et les postes qui pourraient les intéresser de façon à augmenter, à favoriser la mobilité entre fonctions et non pas simplement dans une verticale. Dans ce cas-là, l'enjeu, c'est vraiment ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-faire des candidats ? Alors absolument, l'important pour nous, c'est à la fois en termes de recrutement et de développement, de ne pas enfermer les gens dans une expertise métier pur, mais au contraire en effet de travailler sur leurs soft skills, leurs compétences, leurs talents et de voir dans quelle mesure ces compétences, ces talents peuvent être déployés sur éventuellement d'autres fonctions. Donc parler de mobilité interfonctionnelle et en s'appuyant sur cet outil-là. Ce que l'outil et la donnée et l'IA va nous permettre grâce à Workday, c'est d'avoir ce panorama et de permettre aux collaborateurs de chercher les postes correspondants aux talents qu'ils ont. Ça va leur permettre aussi, l'intelligence artificielle va leur suggérer des formations, des plans de développement pour acquérir les talents qu'ils n'ont pas forcément encore tout à fait maîtrisés et va leur suggérer également des mentors dans l'entreprise et va leur suggérer à la fin des postes, des carrières auxquelles ils pourront poster. D'accord, donc c'est une plateforme de marché interne et j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on nourrit cette plateforme et je m'adresse à vous Hubert Côté, vous en élaborez pas mal des plateformes et d'ailleurs on va être très transparent, vous avez aussi élaboré celle de Pernod Ricard. Donc comment est-ce qu'on nourrit ce type de plateforme ? Alors en fait nous on a initié cette logique de place de marché interne des talents dès 2018. Donc en fait l'intégralité, enfin les clients qui ont souscrit à ce service chez nous, tous les jours nourrissent un certain nombre de compétences et d'aptitudes, il ne faut pas d'ailleurs opposer les deux. Les clients vont manipuler à la fois les compétences qui sont liées à des postes et les aptitudes qui sont liées à des individus. D'accord. Et donc depuis 2018 on a nourri 5 milliards de compétences dans ce qu'on appelle une ontologie de skills, c'est-à-dire le référentiel de compétences que les clients ont nourri. Alors comment ils nourrissent ça ? Déjà les collaborateurs peuvent nourrir eux-mêmes des compétences, les déclarer, donc ils vont alimenter ce référentiel, etc. L'écosystème du collaborateur, que ce soit des feedbacks ou des retours, vont aussi nourrir des compétences pour un collaborateur donné. Pour les clients qui ont souscrit et consenti à ce service, puisque la base du consentement est la clé d'une exploitation, on va dire responsable de l'IA, nos clients mettent en commun leur référentiel de compétences de manière bien sûr complètement anonymisée, qui va enrichir. Donc demain je vais pouvoir moi en tant que collaborateur aller piocher une compétence qui a peut-être été nourrie par un autre client de WordPress. D'accord. Donc quand on a une telle plateforme qui est interne ou qui peut éventuellement être externe ouverte aux autres, est-ce que ça veut dire que le CV est mort ? Je m'adresse à vous, Alexandre Viros, vous êtes président France d'Adéco, et je voulais savoir un petit peu, est-ce que le CV, vous en recevez beaucoup, est-ce que ça veut dire que le CV est mort ? Alors des CV, on en reçoit pas mal, parce qu'il y a près de 600 000 personnes qui trouvent un emploi via le groupe Adéco chaque année, et le CV, pour plein de bonnes et moins bonnes raisons, reste quand même assez au centre du processus de recrutement. Alors il reste présent pour des raisons un peu administratives, et puis il reste présent aussi pour des raisons parfois presque culturelles, parce qu'on est quand même dans un pays où, plus que dans d'autres pays d'ailleurs, on considère qu'on est bon à faire ce qu'on va faire demain, en fonction de ce qu'on a fait hier, donc c'est un peu le cercle vicieux et un peu autoréalisateur, et on n'en sort jamais. Alors, par rapport à cela, il y a deux choses. Premièrement, sans avoir à attendre l'intelligence artificielle, nous avons nous-mêmes, et nous ne sommes pas les seuls, mis en place des procédures de recrutement sans CV, donc beaucoup plus autour de ce qu'on appelle les soft skills, et les soft skills, c'est pas du soft. Moi j'aime pas tellement ce mot, parce qu'en français on a l'impression que soft, ça veut dire un truc un peu éthéré, complètement qualitatif, et c'est un peu à la tête du client, il est sympa, il est pas sympa. C'est pas vrai, c'est des compétences socio-comportementales, on est capable de, si j'ose dire, de faire du hard sur du soft, en disant, voilà, on va vraiment les repérer, on va repérer si les gens sont plutôt enclin à découper un processus en petites tâches, ou bien s'ils ont des compétences de communication, s'ils aiment à travailler en groupe, s'ils aiment donner du feedback, en recevoir, etc. Et tout ça, comme ce que tu disais à l'instant, on peut en faire une base de données, on peut repérer ses soft skills, et c'est très important, parce que si on est dans un monde où les compétences, on les découpe en soft skills et plus en hard skills, en fait on réouvre ce monde, on casse un peu le cycle vicieux que j'évoquais, et on se dit, en fait, pour faire passer les gens d'une rive à une autre de l'emploi, on a ce qu'il faut. Donc ça c'est la première des choses sur le CV, et je pense, comment est-ce qu'on arriverait à un monde sans CV ? Ensuite, il y a la question de la rédaction des CV. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est que pour beaucoup des personnes qu'on aide à trouver un emploi chaque année, la rédaction du CV est très compliquée, elle est plus difficile d'ailleurs que pour les cadres ou l'école Blanc, et ce, pour deux raisons. Et là, on va faire de l'inclusivité via l'IA, ça c'est un bon usage de l'IA, après on pourra parler des mauvais usages, mais il y a un bon usage de l'IA. Premièrement, parce que, pourquoi c'est difficile ? Premièrement, parce que chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont allophones, ils sont non francophones. Le français n'est pas leur première langue. Donc la rédaction est difficile. Donc c'est-à-dire qu'avant même qu'ils aient démarré la compète pour avoir un métier, ils partent avec leur sac à dos ou leur boulet, et ils partent avec du retard. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que parfois, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt la table ronde précédente, parfois en plus, c'est des gens pour qui simplement la rédaction n'était pas ce qu'il y avait de plus favorable dans leur propre parcours. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres compétences. Mais ils sont encore pris dans la prison de la compétence. Donc comment est-ce qu'on débloque tout ça ? Et nous, avec les équipes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un producteur de CV. On appelle ça CV Maker, parce qu'il faut faire chic et qu'on est une boîte internationale. Mais enfin, vous avez compris ce que ça veut dire. Et ça, c'est très simple. Il suffit que le candidat parle à la machine. Et ensuite, on a une utilisée, à l'époque, la version sur le marché, puis maintenant, la version payante de ChatGPT. Et ça génère automatiquement un CV. Donc ça, c'est complètement génial parce qu'on recrée de la justice et de l'équité là où il n'y en avait pas du tout. Ça devient très facile à faire. Et en plus, on peut le mettre à jour, l'updater. D'accord. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un communiqué parlant d'une plateforme qui permet aux candidats d'avoir une rédaction de la lettre de motivation du CV très, très personnalisée en fonction du poste à pourvoir et de la personne avec des options de tonalité, enthousiaste, convaincant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous, Caroline Costas-Avelli du groupe IGS, vous recrutez sans CV. Si quelqu'un utilise ce genre de plateforme, vous arrivez à le percevoir ? Est-ce que, justement, est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas ce genre de choses que vous avez décidé de recruter sans CV ? Effectivement, moi, je représente le groupe IGS. On est un groupe de formation et je représente plus particulièrement le pôle insertion-inclusion. Et nous, notre métier, notre mission, c'est d'accompagner essentiellement des demandeurs d'emploi vers l'insertion professionnelle, mais aussi des jeunes qui ont décroché et qui veulent reprendre leurs études. Et on est beaucoup sollicités par les entreprises qui souhaitent recruter des personnes et qui ont des difficultés de recrutement. On intervient sur beaucoup de métiers en tension et donc on lance plein de projets. Alors peut-être, moi, je ne suis pas une experte de l'IA du tout, mais juste un exemple très concret. Là, on vient de lancer une opération avec Monoprix il y a à peine un mois qui cherchait à recruter des managers de la grande distribution. Et là, on est sur un métier où ils ont une vraie difficulté de recrutement. Donc, on a lancé une opération avec la plateforme Indeed que vous connaissez certainement, un site de recrutement en ligne. Et on a lancé deux projets de recrutement en parallèle parce qu'on avait un mois pour recruter une vingtaine de personnes sur, encore une fois, un métier vraiment en tension. Donc, on a lancé une première opération où il fallait déposer une offre sur leur plateforme. Donc là, l'IA nous aide à rédiger l'offre. Donc là, on gagne un peu de temps là-dessus. Et puis après, effectivement, on reçoit des personnes qui candidatent sur cette offre. Ce qui est intéressant, je n'expliquerai pas comment ça fonctionne, c'est encore une fois pas mon métier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui répondent spontanément, mais aussi, ils font du aller vers virtuel. C'est-à-dire que nous, on sait bien que si on doit répondre aux besoins des entreprises, on fait du aller vers. On va dans les quartiers, on va rencontrer les gens, on va expliquer qu'ils peuvent postuler sur telle et telle offre. Là, c'est du aller vers virtuel, c'est-à-dire que notre offre va être envoyée à des personnes qui ont eu de consulter le site en fonction d'effectivement tous les algorithmes, on va regarder, etc. Là, sur cette première opération, en un mois, on a eu 2200 CV. Deuxième opération qu'on a menée sur ce projet, c'est qu'on a fait justement du recrutement sans CV. Donc là, on a mobilisé sur trois jours un certain nombre de personnes chez nous, de conseillers commerciaux. Et là, les gens ne déposent pas leur CV, ils mettent leur nom, leur prénom, et puis ils bookent un rendez-vous avec un de nos conseillers. et là, on fait un entretien en visio et là, on va leur poser des questions sur leur parcours, leur projet, etc. Sur trois jours, on a eu 600 demandes de rendez-vous et 300 entretiens qui ont été menés. Le résultat du projet, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en un mois, et Monoprix disait que c'était un record absolu pour eux, on a recruté 24 personnes qui ont fait leur rentrée la semaine dernière et on est sur un projet complètement, une classe complètement interculturelle, intergénérationnelle. On a des gens qui vont de 21 à 54 ans et Monoprix disait que c'était un record d'avoir recruté aussi rapidement autant de monde sur ce métier et on sait que derrière, on attend le taux de transformation, c'est important, c'est combien de gens vont aller à l'emploi parce que l'objectif de la formation, c'est un recrutement CDI à l'issue sur des postes de manager et là, on a déjà Monoprix qui nous dit qu'on pense qu'on va pouvoir en recruter, on espère 100%, avec des gens qui ont des profils évolutifs, etc. D'accord, donc certains recrutent avec CV, certains sont. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Lamry ? Vous avez confondé le Laberach et puis vous êtes CEO de Tomorrow Theory et qu'est-ce que vous pensez du fait, est-ce que le choix c'est CV ou pas CV ou est-ce que c'est un éventail de choix pour recruter ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que quand on se pose la question de CV ou pas CV, c'est une question extrêmement pragmatique et les recruteurs c'est ce qu'ils ont sous les yeux mais je pense qu'en tant que dirigeant c'est important de prendre la question un peu différemment. Il faut repartir par exemple de ce que c'est que l'IA puisque c'est la période là à laquelle on vit où il est en train de se passer des choses extrêmement structurantes pour le futur. L'intelligence artificielle c'est une technologie qui vise à simuler le comportement humain dans sa capacité à apprendre, à réfléchir et à interagir. Et quand on voit l'évolution de cette technologie, ce n'est pas très compliqué de s'imaginer que même si ça prendra 5, 10, 15, 20 ans, cette technologie sera supérieure en tout point à ce qu'est capable de faire un être humain. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir se cacher derrière. Oui, mais par exemple la machine n'aura pas d'émotion. Oui, mais la machine ne saura pas faire si. Il faut arrêter de se mentir avec ça. Même si la machine n'est pas capable, une machine est capable d'émuler, voire de simuler. Autrement dit, de faire comme si. Je vous donne un exemple tout simple. On parle beaucoup de soft skills, hard skills. Moi, c'est mon sujet de recherche. Je suis chercheur spécialisé sur ce sujet-là et j'en ai conclu que les soft skills, ça n'existe pas. Je suis un grand défenseur pourtant des soft skills. En fait, au 20e siècle, on a fait une comparaison très forte entre hard skills et soft skills. Pourquoi ? Parce qu'on avait d'un côté l'intelligence, le QI, tout ça, qui était très fort. Et donc, on a fait émerger autre chose, le QE, parce qu'il y avait cette construction duale. On a construit les soft skills sur le même principe, hard skills, soft skills. Mais en fait, la réalité, c'est que derrière, ce qui se cache derrière ça, c'est une capacité à délivrer des comportements attendus. Et donc, les soft skills, ça va être les capacités qui nous permettent de nous adapter, donc d'apprendre, de réfléchir, d'interagir de manière adaptée dans un nouveau contexte. C'est ce que sont les soft skills. Et là où c'est intéressant, c'est que hard skills comme soft skills, ils sont composés de cinq ingrédients. Et quand on fait de l'IA, c'est ces cinq ingrédients qu'on va chercher à simuler. La cognition, autrement dit, la manière dont on apprend et on réfléchit. les connaissances, ce qu'on est capable de stocker, et ça, une machine, en fait, est capable d'en stocker beaucoup plus que nous. Et aujourd'hui, dans sa manière d'apprendre et de réfléchir, la machine commence à devenir compétitive sur pas mal de sujets. Après, on a ce qu'on appelle la conation. La conation, c'est un truc qu'on connaît moins, mais ça veut dire concrètement notre personnalité, nos croyances, la manière dont on se motive, nos valeurs. Ça, la machine, elle n'en a pas. Et de ce point de vue-là, par exemple, le CV crée plein de biais conatifs chez le recruteur. En fonction du nom de famille, en fonction du lieu de résidence, on ne le fait pas exprès, mais on est forcément biaisé. Le CV est un sujet de biais. Et quels que soient les critères qu'on va mettre en face d'un humain, CV ou pas CV, avant l'entretien, après l'entretien, il finira par être biaisé. Parce que ce côté conatif, l'humain l'a, et quand la machine l'a, ce n'est pas une erreur conative, c'est une erreur cognitive, entraîner avec des mauvaises données, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, en fait, il y a deux autres aspects. Les émotions. Et ça, une machine ne peut pas avoir des émotions, mais une machine peut avoir des comportements empathiques supérieurs à 92% des êtres humains, ce qui est déjà pas mal. Et d'un autre côté, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on va appeler le sensorimoteur. Donc la capacité à utiliser notre corps pour une machine, la capacité à mettre une IA dans un robot. Sur tous ces aspects-là, l'IA va devenir plus compétitif que nous. Et donc le sujet, pour moi, ce n'est pas tant de se dire finalement sur quoi on peut rivaliser avec l'être humain, parce qu'on va laisser plein de gens derrière, voire tout le monde. Le vrai sujet, c'est comment demain on repense l'impact social où on décide de ce qu'un humain doit faire dans une organisation. Et là, ce n'est pas le CV. Je pense qu'il faut utiliser massivement l'IA. CV ou pas CV, c'est que de la donnée à la fin de la journée. Comme Alexandre disait, c'est un format culturel, le CV. Et donc, ce n'est pas le CV qui compte, c'est ce qu'on va mettre dedans comme données. D'accord. Donc, utiliser l'IA, effectivement, dans le quotidien, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA dans le quotidien des managers ? Julien Fanon, vous êtes managing directeur chez Accenture. L'IA, dans le quotidien, comment est-ce que l'IA vient à aider les managers ? L'IA, comme vous l'avez dit, c'est un outil. Donc, ça peut être utilisé à des fins bénéfiques ou à des fins moins bénéfiques. Donc, il faut toujours faire attention. Je pense qu'une première responsabilité, c'est de guider les managers aussi dans un usage responsable. et éthique de l'IA. Nous, chez Accenture, donc, on est un acteur de la technologie et du conseil. Évidemment, on aide nos clients à utiliser l'IA de manière responsable et on a tout un axe de recherche et de travaux très fort sur les biais de l'IA, la question éthique de l'IA et la question environnementale aussi. Donc, utiliser l'IA de manière responsable, donc ça, c'est ce qu'on fait pour nos clients. En interne, on utilise aussi beaucoup l'IA, notamment pour le recrutement. Nous, Accenture, on recrute beaucoup de jeunes diplômés. Et donc, on a, depuis assez longtemps, essayé de travailler sur comment on va supprimer les biais qu'on peut avoir au recrutement pour être beaucoup plus inclusif. Et donc, vous l'avez tout dit, le CV, c'est aussi un outil de formatage et il y a beaucoup de biais qui peuvent être transmis par le CV. Donc, on a essayé de s'en affranchir autant que possible et puis on a mis en place justement des outils qui nous permettent de détecter les soft skills indépendamment de la formation initiale, indépendamment du diplôme. Donc, ça franchir complètement du diplôme, ça franchir... qui est très... Enfin, jusqu'ici, qui est très important chez Accenture. Donc, là, vous... Alors, les choses changent. Heureusement, les choses changent. Mais pendant longtemps, c'était important comme dans plein d'autres entreprises parce que le CV était ce qu'on avait de plus simple pour déduire, supposer un certain nombre de compétences que les gens avaient pu acquérir. Donc, sur 500 000 enfants d'une classe d'âge, on ne peut pas screener 500 000 CV à la main et donc, on avait besoin d'un proxy pendant très longtemps. Malheureusement, le proxy, ça a été le diplôme. Grâce aux nouvelles technologies, on peut s'affranchir en partie de ce proxy et on peut aller chercher d'autres moyens de détecter les soft skills. Alors, nous, dans le conseil, mais comme dans tous vos métiers, les soft skills, c'est super important et donc, on va chercher à détecter est-ce que les gens sont à l'aise avec l'ambiguïté, est-ce qu'ils sont capables de rapidement inférer des conclusions. Et donc, on a développé, nous, des outils qui nous permettent de détecter ces soft skills non plus via des entretiens mais via du micro-gaming, via des expériences connectées auxquelles n'importe qui peut participer. donc, on n'a plus de filtres sur le diplôme et en fonction du résultat de ces jeux-là, qui est la première phase de l'entretien, ensuite, on invite ou pas les gens en session de recrutement indépendamment du diplôme. Donc, c'est le moyen qu'on a trouvé de s'affranchir au moins sur cette première étape du diplôme. Après, c'est une première étape. Il faut aussi travailler sur les biais qu'on a après cette première étape. Donc, quand les gens reçoivent la personne en entretien, il y a un certain nombre de biais à déconstruire aussi pour être complètement inclusif mais on progresse petit à petit. Donc, ça, c'est un outil, c'est un moyen très simple. Je pense qu'on a d'aider nos managers à trouver le meilleur candidat sur la base de ses compétences, peu importe son profil. D'accord. Et je reviens à ChatGPT. ChatGPT, Éric Benoît, quel pourrait être le meilleur rempart contre une ChatGPT trop envahissant ? Je pense à la culture interne, éventuellement, ou il y en a peut-être d'autres ? Non, enfin, je pense que ChatGPT, tout dépend de ce qu'on en fait, ce n'est pas forcément un ennemi naturel. D'accord. Surtout pour quelqu'un comme moi qui travaille dans le marketing, les capacités créatives de ChatGPT sont une aide significative à plein de choses. Ça affecte, mais c'est plus dans l'utilisation qu'on va en faire, comme ça a été dit beaucoup de fois. Je pense que la façon dont on va générer les prompts, la façon dont on va travailler avec ChatGPT, la façon dont on va s'en servir pour être un booster, si vous voulez, au contraire de la culture et de la créativité et non pas au contraire nivelé par le bas quelque part, ça va être très intéressant. Pour le moment, ce qu'on voit en termes de ChatGPT, pour prendre des sujets comme les innovations, c'est si vous donnez relativement peu de données et votre demande n'est pas d'un bon niveau, vous allez vous retrouver avec des choses très banales. Je pense que c'est pareil pour la gestion des talents. Il faut qu'on apprenne, nous, à nourrir un ChatGPT, à poser les bonnes questions et à introduire aussi les bonnes données, les bonnes bases de données. Ça a été dit, on peut nous imaginer intégrer par exemple toutes les bases de données d'études consommateurs qu'on n'ait jamais fait chez Pernod Ricard en 100 ans. Je vous assure que ça donnerait une puissance de compréhension du consommateur bien supérieure à ce qu'on pourrait trouver maintenant. Donc la question, comme ça a été dit, ce n'est pas est-ce que ChatGPT, c'est bien ou ce n'est pas bien, c'est plus quel est l'usage qu'on va faire, comment on va se former à travailler avec en bonne intelligence et en bonne synergie. Donc on le voit de façon plus haut. Donc c'est plus l'usage effectivement de façon, voilà, et aussi cet usage de l'intelligence artificielle peut aider peut-être à mieux écouter les collaborateurs. Je sens qu'elle est pour moi celle-là. Voilà. Mieux écouter les collaborateurs, avoir peut-être une écoute beaucoup plus attentive. Comment est-ce qu'on peut améliorer en fait le rôle du manager qui doit de plus en plus être un manager coach et attentif à ses équipes ? En fait, si on doit évoquer une des vertus de l'IA, c'est dans sa capacité à traiter un volume de données qu'aucun humain ne pourra traiter de main par lui-même. Donc ça, c'est la première vertu. Et donc un des cas d'usage qu'on utilise nous, donc effectivement sur une plateforme d'engagement et d'écoute collaborateurs, c'est de poser des questions par thème à tous nos collaborateurs. Alors nous, chez Workday, c'est cinq questions par semaine pour 100% des employés sur des thématiques bien précises qui vont de l'engagement. Mais il y a un bloc d'ailleurs diversité et inclusion qui va nous permettre de mesurer déjà le sentiment des collaborateurs par rapport à la politique de diversité et d'inclusion, de mesurer l'efficacité et la perception de cette politique au quotidien. Mais là où c'est extrêmement puissant, c'est que ces outils disposent d'analyses sémantiques. Et en fait, ça va nous permettre de détecter des signes faibles, c'est-à-dire au-delà de la note NPS qu'on va donner sur telle ou telle dimension de l'engagement collaborateur. On va pouvoir, via les verbatimes et l'analyse sémantique, détecter un certain nombre de signes faibles qu'on aurait été incapables de détecter auparavant. Et là, la technologie, quelque part, augmente notre capacité à préempter soit des effets positifs, soit des effets pervers dans le comportement. Même un manager qui connaît bien ses équipes pourrait passer à côté ? Pour être très franc, c'est devenu un outil de pilotage du comité de direction en France. D'accord. parce qu'on détecte aujourd'hui effectivement des signaux soit dans la confiance du collaborateur pour son management, soit pour l'adhésion du collaborateur à la politique de diversité, etc., qui ne s'inscrit pas forcément dans le dialogue au quotidien entre le collaborateur et son manager. Donc, c'est à la fois une ouverture à des données qu'on n'arrivait pas à capter avant. Ça permet de traiter un volume de données qu'on n'aurait ni le temps ni la capacité à traiter par nous-mêmes. Alors, bien sûr, il faut, derrière ces indicateurs et ces données, on laisse la possibilité à chacun d'entre nous de la réinterpréter. On a la capacité d'ailleurs d'ouvrir un dialogue dans cette plateforme d'engagement pour aller au-delà simplement des premières impressions puisque la perception est un danger qui existait avant l'IA. Oui. Donc, on a la capacité, bien sûr, d'aller arbitrer et voir contrecarrer un certain nombre de données qui nous viennent en proactif. Mais c'est quand même des outils aujourd'hui extrêmement puissants dans tout un cas d'usage que l'IA permet et qui va augmenter ou on l'espère puisque nous, tu en parlais, Julien, tout à l'heure, il y a des moyens de travailler sur une IA éthique. D'ailleurs, nous, on s'est employés, on est très militants au niveau global, y compris sur les réglementations qui sont menées un peu partout. On a été un des acteurs de l'EU IA Act en Europe parce qu'on a bien conscience que les capacités de la technologie sont extrêmement puissantes, voire on a du mal à les modéliser nous-mêmes et pourtant, on est aux premières loges des capacités et de l'innovation, mais on a bien conscience qu'il faut réguler absolument son usage et il y a plein de moyens de le faire, le consentement, la confidentialité, la traçabilité, la transparence sur les cas d'usage qui seront exploités via l'IA et qui permettent de maîtriser quelque part cette capacité qu'il ne faut absolument pas fuir. Elle est là et c'est une chance pour bien des industries et dans bien de domaines mais qu'il va falloir mettre sous contrôle comme toute rupture technologique. Je fais souvent le parallèle avec la thérapie génique, il y en a côté, ça se soigne des confers mais si on veut, on peut cloner des humains, il faut juste traiter les bons mots et s'attacher à ce que des usages nocifs ne soient pas déployés. Comme cas d'usage, Caroline Costas-Avelli, comment est-ce que l'IA peut aussi accompagner une pédagogie différente ? Effectivement, on parlait tout à l'heure, nous la façon d'accompagner le public qu'on rencontre, c'est qu'on se rend compte la difficulté parfois pour certains de prendre conscience de leurs compétences. On parle de soft skills de compétences et donc on a découvert un outil lors des ateliers de partage de pratiques d'ailleurs qu'organise Mosaic RH régulièrement. On a découvert un outil qui s'appelle Job Ready qui permet d'accompagner des personnes qui ont du mal à mettre en valeur leurs compétences. L'outil, on va raconter des expériences qui peuvent être professionnelles ou personnelles et puis l'outil aide à traduire ça en compétences. C'est une façon d'analyser les compétences qu'on a pu développer lors de ces différentes expériences. Ça se traduit en pastilles de compétences. On peut lier ça avec le profil LinkedIn. Ça, ça nous permet effectivement d'accompagner les gens à se détacher de ce CV et en tout cas à cette difficulté de rentrer dans cet outil-là. Et puis aussi, juste une dernière chose par rapport à ça, c'est qu'aussi, on rencontre des entreprises, il y a bien sûr une unanimité sur l'idée d'essayer d'aller sur du recrutement sans CV qui effectivement permet d'éliminer tous ces biais. Mais au concret, sur le terrain, nous on rencontre encore pas mal d'entreprises qui nous disent nous on est pour, on est d'accord là-dessus, mais c'est difficile ce qu'on ne sait pas faire. Donc il y a aussi un besoin, pas les grosses entreprises, mais pour certaines petites structures, il y a besoin aussi d'accompagner les recruteurs, les managers de terrain à arriver à recruter justement autrement. D'accord. Donc l'IA peut, Jérémy Lémery, l'IA effectivement peut faire gagner du temps, mais pas seulement. Il y a un côté, il n'y a pas que l'aspect productif, il y a aussi l'aspect qui peut aider à la réflexion par exemple. Alors c'est un usage qui est plutôt contre-intuitif en fait quand on pense à l'IA de manière générale et notamment au niveau middle management, management. La première chose qu'on dit c'est une fois qu'on a passé le cap de ça fait peur, ça peut faire gagner du temps. Et ça c'est une pensée naturelle, c'est-à-dire qu'on prenne l'IA comme un outil de productivité, on l'a dit ça reste qu'un outil. Mais le réflexe naturel ça va être de le voir comme un outil de productivité. Et ça c'est un vrai risque parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir autrement. C'est vrai ce qu'on dit c'est que ça permet de faire les tâches disons un peu banales dont on a envie de se débarrasser et de se concentrer sur la valeur ajoutée. Là globalement je dirais que les tâches banales ça permet de les faire plus vite et la plupart des tâches ça permet de les faire mieux. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de compléter ces angles morts sur tout un tas de choses. Mais ce qu'il faut voir en fait c'est que la manière dont on l'utilise est productive et on pourrait le faire autrement. Je prends l'exemple dirigeant de PME là j'en ai vu certains et ils disent voilà je dois prendre telle décision voilà mon contexte tout ça quelle décision est-ce que tu me recommandes ? Ça c'est un usage productif et en fait on pourrait faire exactement la même chose avec un usage réflexif qui développe la pensée. Voici mon problème voici le contexte quelle question je dois me poser pour résoudre le problème par moi-même. Et là on passe d'une utilisation productive de l'IA à une utilisation réflexive qui peut être utilisée en formation en développement des talents en collaboration managériale sur tout un tas d'enjeux. Mais c'est pas naturel pour la pensée humaine et là il y a un gros enjeu de formation notamment du manager parce que le sujet du manager aujourd'hui c'est qu'il est sous-staffé avec son équipe il a des juniors aujourd'hui on a prouvé que ce qu'un junior cadre fait en une semaine on peut le faire en moins d'une heure avec l'IA. Ça c'est sans appel c'est très facile et donc le manager qui peut peut-être manquer un petit peu de formation ou quoi que ce soit il va se dire t'es gentil mais là on n'a pas le temps donc je le fais et puis ça finit par se reproduire ça devient la norme et tout à l'heure madame la ministre a dit quelque chose de très important les jeunes qui se lancent dans le monde du travail au-delà de compétences ils ont besoin de gagner confiance en eux. Donc quelqu'un où on explique qu'en fait on peut faire son boulot en une semaine donc il est gentil il se met dans un coin c'est très dur de développer la confiance en soi et surtout si le junior ne passe pas sa semaine à galérer il ne devient pas un senior donc on a un vrai enjeu sur la chaîne de compétences. Ça empêche le junior de progresser. Vous vouliez réagir Alexandre ? Vous vouliez réagir parce qu'il faut quand même qu'on soit merci Jérémy parce qu'il faut qu'on soit précis et assez dans la réalité sur les enjeux liés à l'IA qui n'est pas juste une évolution ou l'amélioration du monde d'hier en disant qu'on va aller un peu plus vite et donc c'est pour ça que c'était important de le rappeler pour certaines tâches je ne parle pas des emplois mais pour certaines tâches on va avoir des gains de productivité qui peuvent être de 1000 ou 2000 ou 3000% et ça va toucher aussi beaucoup ce qu'on appelle les cols blancs et pas tellement les cols bleus qui ont souvent été un petit peu les épargnés des grands changements technologiques et si on revient d'ailleurs c'est marrant ça fait encore une fois la table ronde précédente il faut être très lucide sur le fait qu'il y a des tas de métiers aujourd'hui où on va avoir un remplacement en tout cas pour un nombre important de leurs tâches à 100% par une IA j'étais avec quelqu'un hier qui évoquait ces sujets pour un cabinet d'avocats et qui disait en fait avant j'avais des assistants juristes ou des collabs ou des jeunes qui pouvaient passer plusieurs jours à rédiger un projet ce qu'on appelle un SPA ou simplement faire une recherche de jurisprudence maintenant ça peut être fait si je donne les 5 instructions correctes je vais avoir fait ça peut-être en une heure voire en quelques minutes donc si vous voulez vous passez de jour à quelques minutes personne n'a envisagé au début que ce serait les industries créatives qui seraient fracassées au début par l'IA vous êtes directeur marketing l'autre jour quelqu'un dans une agence me dit à l'aveugle on a fait choisir entre mid-journey et notre créatif et on a préféré mid-journey qui avait généré ce qu'il fallait en quelques jours donc on a face à nous des enjeux de ce type là donc c'est pas juste c'est très différent quand même de ce qui s'est passé avec le digital ou même avec précédemment l'installation de la fibre où il y a eu l'amélioration du monde d'hier par des nouveaux moyens le digital évidemment a fait connaître des accélérations très importantes mais là on a devant nous des éléments technologiques qui vont nous rendre sur des éléments locaux beaucoup plus performants qui seront plus performants que nous donc derrière ça il faut savoir une chose c'est que on va pas forcément être tous remplacés par des IA mais on va être remplacés par des gens qui sauront utiliser une IA donc ça veut dire que dans le lycée pro il faut démarrer avec ça et ça veut dire aussi donc là c'est sans doute une IA qui me rappelle alors et qui veut finir à la place mais ça ça fait partie des choses et des enjeux qu'on doit avoir devant nous et devant les yeux donc je voulais réagir à ça pour pas qu'on finisse sur quelque chose d'un peu politiquement correct ou bisounours en se disant les enjeux sont réglés c'est en nous faisons un cercle de l'amitié et puis tout va bien se passer c'est des enjeux collectifs politiques ça implique tout le monde et donc je souscris à ce que tu disais merci mais il y a aussi un versant qu'il faut bien avoir en tête donc il vaut mieux raisonner par tâche que par emploi parce que si on raisonne par emploi il y a un gros risque il y a des emplois qui vont rester mais si vous voulez il y a des emplois vous avez des tâches les tâches administratives si vous êtes dans des back office ou middle office il y a un moment je ne sais pas quand mais il y a un moment où vous pouvez imaginer que 100% des tâches seront remplacées par une intelligence artificielle après encore une fois il n'y a pas de fatalité c'est-à-dire que ce qu'on a vécu avec la robotisation ne s'est pas automatiquement et partout traduite par une destruction de l'emploi la Corée est le pays le plus robotisé du monde et elle a un taux de chômage extrêmement faible mais il faut l'avoir il faut l'avoir en tête c'est les métiers qui vont changer si vous prenez les métiers cols bleus le métier de chariste c'est passer d'un métier de force physique à un métier de conduite d'engin à un métier de téléconduite d'engin et assez rapidement maintenant dans certains cas à un métier où via votre tablette vous devez changer des éléments du programme pour conduire l'engin donc il n'y a pas de fatalité mais les métiers changent et la répartition de la valeur ajoutée va changer et ça c'est des responsabilités derrière qui sont politiques qui sont des responsabilités de managers qui sont des responsabilités de chefs d'entreprise c'est pour ça que un PDG ne va pas être remplacé ça c'est un effet de com il ne va pas être remplacé il va peut-être être augmenté par un IA pour voilà quand on voit qu'il y avait une société qui avec ChatGPT en profite pour dire on va virer tout le monde mais en fait après on se rend compte qu'elle a surtout perdu un gros contrat et puis elle est obligée de revenir en arrière il ne faut pas qu'on soit dupe vous voyez mais il ne faut pas qu'on soit dupe non plus sur un avenir trop rose mais non plus dupe des gens qui vont utiliser ça comme une excuse pour faire passer des décisions managériales qui ne sont que des décisions managériales et celles-ci ne sont pas remplacées par une IA sur la maîtrise de l'IA Julien Fanon est-ce que sur la maîtrise de l'IA Julien Fanon ceux qui vont maîtriser ceux qui ne vont pas maîtriser vous voyez un ticket d'entrée qui va être de plus en plus élevé est-ce que vous pouvez nous expliquer cela oui alors je voudrais reboucler aussi sur ce qu'a dit Alexandre je pense que nous nos clients nous appellent beaucoup en disant l'IA arrive l'IA arrive au secours les emplois qu'est-ce que ça veut dire nous on fait l'étude de manière assez détaillée d'ailleurs on fait beaucoup d'études pour Davos et le World Economic Forum sur le sujet de l'impact de l'AI sur les talents et sur les métiers et ce qu'on voit effectivement c'est que il ne faut pas raisonner au niveau du métier il faut raisonner au niveau de l'activité dans les activités il y a une bonne portion qui peut être automatisée et une bonne portion qui peut être augmentée et la question de l'augmentation des compétences par l'IA elle est super intéressante ça veut dire que si je mets l'IA dans les mains de la bonne personne et avec la bonne formation je vais être capable de décupler l'effet de son travail c'est ça le concept de l'augmentation et donc c'est super intéressant pour les décideurs des entreprises parce qu'ils vont pouvoir dire bon j'ai peut-être une portion de ma population dont une grosse portion des activités peut être automatisée et donc il va falloir que je repositionne ces gens-là sur des métiers qui vont peut-être être plus pérennes à terme donc il y a une vraie dimension éthique déjà de se dire je vais repositionner ces gens-là et puis ensuite une réflexion stratégique vers quoi je les emmène puis il y a toutes les activités qui vont être augmentées et c'est là on fait le lien avec ce que disaient Hubert et Eric un peu plus tôt c'est qu'avoir une talent marketplace qui nous permet de dire tel individu je sais vers quelles compétences je veux l'emmener parce que demain l'IA va changer son métier et donc je veux vraiment investir sur l'augmentation de son métier ça devient super intéressant et on raisonne à la maille de la compétence plus à la maille forcément de l'emploi donc tout est lié l'IA arrive va changer les métiers certains métiers vont être augmentés il faut investir sur ces métiers en ayant une pensée stratégique sur la trajectoire des compétences et puis sur certains métiers qui seront davantage automatisés il y a une responsabilité éthique mais de chacun de nous de tous les décideurs de sur quoi sur quelles activités je redéploie ces collaborateurs donc ça c'était sur pour boucler sur le message d'Alexandre et du coup j'ai oublié votre question je vous demandais oui sur le ticket d'entrée le ticket d'entrée voilà donc ce qui est super intéressant aussi c'est que la technologie va révolutionner les usages et donc va falloir apprendre à tous les gens qui rentrent sur le marché à se servir de manière un peu différente de la technologie pour en tirer le bénéfice le plus grand et alors je trouve que et on est tous réunis pour la même raison de son 7 salles je pense qu'il y a un point d'attention assez fort à avoir à faire en sorte que ce n'est pas toujours les mêmes qui vont être avantagés par la technologie utiliser Genéa et utiliser l'EI c'est probablement des nouvelles compétences il faut apprendre à faire des promptes de manière un peu différente il faut aller chercher les bons usages pour décupler le travail qu'on peut faire et ça s'apprend c'est peut-être intuitif pour une certaine partie de la population mais pour les autres il va falloir l'apprendre et donc je pense qu'on a une responsabilité aussi de s'assurer que les populations qui sont peut-être les moins avantagées d'un point de vue académique d'un point de vue social ne sont pas laissées derrière et sont bien embarquées dans cette révolution digitale parce que sinon malheureusement encore une fois c'est un exemple de la technologie qui va accroître certaines inégalités alors qu'au contraire il a le potentiel de les rééquilibrer peut-être chacun vous pouvez peut-être me dire ce que vous en pensez risque ou non de fracture sociale je ne sais pas si ça risque de fracture sociale ce qui est marrant dans notre conversation c'est qu'on sent le côté très anxiogène du sujet et je pense que c'est à peu près comme tout on réglera la notion de l'éthique et du bon usage de l'IA de manière collective c'est à dire que derrière l'usage de l'IA il y a quand même une décision managériale de faire des usages vertueux ou pas vertueux donc effectivement la technologie est là pour faire le meilleur comme le pire mais c'est la responsabilité des grands donneurs d'ordre et je suis quand même assez content de voir qu'aujourd'hui autour de cette table il y a quand même un niveau de maturité chez nos clients existants de déjà courageusement s'engager dans cette transformation qui est quand même une transformation pour les organisations absolument massive comme disait Alexandre on n'est pas dans l'évolution du monde d'hier on est dans un changement de paradigme et il y a des entreprises comme Pernod Ricard très centrées sur les valeurs avec des valeurs fortes portées historiquement dans l'entreprise qui y vont et qui y vont de manière responsable mais l'usage vertueux qui en sera fait ce sera la combinaison d'une politique d'usage de l'IA qui sera responsable du côté du client des fournisseurs de technologies qui joueront le jeu de la responsabilité et de l'éthique des sociétés de conseil qui viendront accompagner ses clients et faire la maille avec cette technologie pour en faire quelque chose de vertueux mais il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le siège passager l'usage ou pas d'une utilisation éthique de l'IA nous appartient et c'est maintenant autour de cette table que ça se définit Eric Benoit une fracture sociale ou pas ? Peut-être pour rebondir là-dessus je pense que ce qui est vraiment important c'est effectivement comment est-ce qu'on va accompagner ce changement on sent bien cette notion d'attirance et de répulsion par rapport à l'IA et cette transformation énorme qui va se joindre à l'entreprise pour reboucler avec l'inclusion c'est comment est-ce qu'on travaille pour que l'ensemble de nos cols blancs et aussi de nos cols bleus se sentent inclus dans cette transformation de l'entreprise il n'y a aucun doute qu'un certain nombre de postes vont disparaître qu'un certain nombre de postes vont être transformés qu'un certain nombre de postes vont être créés probablement parce qu'il y a aussi des nouveaux besoins la grande question pour les managers c'est comment accompagner ce changement comment y faire adhérer les collaborateurs dans le respect de nos valeurs et comment mettre en place ce processus de transformation qui va s'accélérer qui va s'amplifier et qui potentiellement peut être peut faire peur à un certain nombre de collaborateurs qui se sentent démunis comment est-ce qu'on leur donne les clés comment est-ce qu'on leur donne la formation comment est-ce qu'on les accompagne pour qu'ils voient ça comme une chance comme une opportunité et non pas comme un risque comme cette grande inquiétude ou fracture que vous évoquez d'accord une petite conclusion pour chacun Jérémy Lamry peut-être sur la fracture sociale ou autre chose rapidement parce qu'il ne nous reste plus sur la fracture sociale sur toutes les fractures les technologies ont un potentiel en fait de résorber ou d'augmenter les fractures et ce qu'on observe là c'est une capacité très forte de cette technologie là à augmenter les fractures et pour être vraiment très court je pense qu'on est dans un changement de paradigme aussi important que ce qu'on a vécu avec l'arrivée du tracteur qui a dévasté le secteur primaire mais qui a permis d'inventer le secteur secondaire et l'arrivée de l'informatique qui a complètement dévasté le secteur secondaire mais qui a permis de créer l'économie tertiaire et je me dis on est à un changement identique donc qui pense l'économie quaternaire aujourd'hui l'économie quaternaire est théorisée depuis les années 70 je vous invite à aller creuser qui pense l'économie quaternaire une société où on favorise la transmission où on met un modèle économique sur toutes les activités du savoir-vivre ensemble et je pense que demain les entreprises auront intérêt à former même des gens qui n'ont jamais vocation à travailler pour eux pour que ça marche Alexandre vous avez peut-être alors c'est pas pour faire la synthèse moi je pense que je suis à la fois optimiste et inquiet et optimiste parce que c'est une opportunité et on voit que par exemple l'IA c'est très facile à apprendre enfin avec ChatGPT donc ça c'est on peut déployer son potentiel très rapidement inquiet simplement parce que je suis lucide c'est-à-dire pas fondamentalement inquiet mais c'est de dire bon voilà là on voit bien que ça soulève beaucoup de questions c'est à nous d'apporter les réponses c'est pas l'IA qui tout seul va apporter ses réponses il faut qu'on fasse attention il y a une IA qui est devenue nazie en 24 heures donc il faut quand même lui donner des bons principes au départ ça peut être un objet d'inclusivité très fort ça peut être aussi un objet qui au contraire aggrave les biais donc voilà fondamentalement optimiste mais optimiste ça veut pas dire comme tu disais d'ailleurs optimiste c'est quand t'es optimiste et que t'es dans le siège du conducteur tu fais quand même attention oui Caroline grand chose de plus optimiste pessimiste optimiste après effectivement je pense qu'il y a un effort de formation et d'accompagnement très important à faire au niveau des individus et des entreprises que j'ai dit tout à l'heure moi je suis au contact tous les jours de gens qui viennent se former chez nous et on a notamment une cible de seniors et on a de plus en plus de gens qui arrivent à 45 ans qui ont besoin de changer de métier pour plein de raisons différentes et on les accompagne notamment sur les compétences numériques et voilà tous les jours on accompagne des gens à qui on doit apprendre comment allumer un ordinateur donc il y a aussi ça nécessitera de la part des entreprises d'embarquer tout le monde y compris des gens qui ne sont pas nés dans cette dimension digitale numérique et pour qui ça reste effectivement compliqué et vous Julien ? oui en fait je pense ni pessimiste ni optimiste mais vigilant et en fait je pense que c'est la posture qu'on doit tous avoir vigilant par rapport à la technologie ça veut dire qu'en tant qu'individu en tant que citoyen se tenir au courant et comprendre aussi ce qui évolue et comprendre les impacts que ça peut avoir sur la société en tant que consommateur réfléchir de manière responsable et comprendre les conséquences de ces actes parce qu'en tant que consommateur on a quand même un pouvoir assez fort dans cette société en tant qu'employé manager ou dirigeant c'est réfléchir aussi aux arbitrages qu'on va pouvoir faire la technologie on en a parlé on peut en faire le bien et puis on peut en faire des usages moins positifs et donc c'est aussi dans nos mains en tant que manager de réfléchir à ce qu'on veut en faire puis il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure aussi je pense qu'il y a une grande vigilance à avoir tout autour de la table y compris les populations qui arrivent sur le marché de l'emploi sur l'usage de l'intelligence artificielle dans leur propre quête d'emploi moi je suis très inquiet aussi sur un nivellement on l'a dit tout à l'heure un nivellement de tous les CV vont se ressembler toutes les têtes de motivation vont se ressembler parce qu'en fait la standardisation ouais voilà la standardisation parce que le recours facile c'est je mets ça dans le chat de GPT je me formule ma lettre de motivation et en fait le risque aussi c'est alors oui l'IA pour émuler et simuler mais je pense qu'on a tous un supplément d'âme qu'on doit garder et qu'on doit pas qu'on doit pas vendre à chaque GPT et donc on doit aussi garder notre côté très unique par c'est ça qui fait notre authenticité et notre valeur sur le marché du travail donc j'arrête aussi ce point de vigilance à l'ensemble de la SA et à l'ensemble des candidats sur le marché du travail donc ce que je comprends c'est que l'IA n'est pas une baguette magique et en tout cas si c'est une baguette il faut qu'on on la maîtrise quoi tous voilà c'est super important mais écoutez voilà on est vraiment dans les temps là c'est formidable merci à tous donc Karine Taylor Chief Diversity Officer de Workday donc va vous faire va commencer sa keynote pendant 10 minutes et sa keynote s'appelle Regards D'Ailleurs it's up to you thank you good afternoon everyone it's my pleasure to be here I'm first going to apologize I'm going to apologize for my lack of friends bonjour is about as much as I know and so I apologize for that my name is Karine Taylor and I am the chief diversity officer for Workday I will spend just a few minutes talking about a couple of things but I actually want to start off by telling you a little bit of a story and why the topic why this particular topic is so important to me to Workday and for us as a society so my story is this I was at a conference one day the conference was a room about three to four hundred people I was one of about ten women I was one of two African Americans and I was the only black woman in the room that day and the topic of conversation just happened to be diversity and this is way before I started doing diversity work but I remembered sitting in the front row literally steam coming out of my ears as I sat there listening to a white male executive talk about diversity and I was having a very adverse reaction in my belly and so I walked up to him during a break his name was Mike I said Mike I can't receive your message I can't receive anything that you were saying to me and he said why not and I said well because of what you look like and he said I'm gay and it was the first time that unconscious bias really hit me upside the head but I didn't understand the impact of that story until I got home later that evening I was sitting down I was about to have dinner and I burst into tears because what I realized at that moment is that the interaction that I had with Mike that day and what I had done to him assuming things about him people had been doing to me my entire life they had been making assumptions about who I was simply based on what I look like and I in turn had started to do that to other people I share that story because it's the reason that I feel inclusion, belonging and equity are so important to the world and to what we need to accomplish and so that's my little story but I want to tell you a couple of other things so whether or not you call it D&I diversity and inclusion IND inclusion and diversity DEI diversity and diversity equity and inclusion or something that we call it at work day called VIBE it's important to recognize that you have to think about this topic from a belonging and diversity standpoint very broadly and company specific and so as you're thinking about this work you also have to think about extending this work to the communities that need us the most and those are underserved communities and so whatever it is that we can do through the work that we do either in corporations or the work that we do together as non-profit and for-profit we need to make sure that we're extending the conversation of DEI beyond race and gender beyond what's happening right in our own companies and think about the communities that we have that we also need to serve for as well because when we collectively solve for our most vulnerable communities we actually all win it's also important to think about what you're trying to solve for and how you define things like diversity equity and inclusion for me as I think about diversity my definition of diversity is difference it's not my dark skin it's not my femininity or my gender that makes me diverse it is the fact that I am different from the person sitting next to me and so whether or not you are black or white whether or not you are gay or straight whether or not you are physically abled whether or not you are older or younger this work is about all of us we believe that inclusion, belonging and equity should be for all regardless of your age your gender your nationality your sexual orientation or any other element of diversity that actually exists we also know that one of the things that is challenging is how we think about access and understand data how we collect it how we use it how we share it including the role of technology when it comes to data as well and one of the things that we do is we also know that data can play a huge role in bias and removing bias from some of the core processes that we engage in whether or not that is hiring talent developing talent promoting talent all of these things become really critical as you're thinking about the communities that you're trying to serve internally we clearly recognize that the process for gathering data is really difficult and especially self-ID data data that you need to go and actually get from your employees and ask them information but one of the things that I would also like to do because as we think about the regulations and some of the difficulties that we have in asking data and asking personal information data and then gathering that we also need to think about other ways in which we can think about collecting data and as challenging as it may be it's impossible it's possible to find ways to think about this in a different way so consider things like your company culture diversity of thought nationality age physical ability belonging inclusion diversity equity all of these pay parity all of these are ways in which you are currently gathering data within your organization for the most part that you can actually leverage to build a better experience for the employees in your workplace as well as for those in the communities that you serve these are some of the areas where you can quickly understand the experiences of your organization and as I said they're likely areas in which you're already gathering data and so strategic change can't happen without the data without the technology so that leaders can actually make better decisions and the way that they do that is by having more data more access to information as we also think about data and information it's important to think about both the qualitative data as well as the quantitative data the stories that you are hearing from the folks in your communities are equally as important and almost more more important than the actual actually the numbers the numbers are going to give you a very important data point around the number of people that might be impacted but really the sentiment behind how people are feeling is actually what you want to get to one of the things that I believe is belonging is at the core of what we want to try to address the reason that I believe that is because I believe that belonging is individual and it's different for each and every one of us and so what makes me feel like I belong may not necessarily make another person feel like they belong in the workplace so how do we get to the heart of what's going to make every single one of our employees feel like they feel like they belong I'll share a quick example of the importance of looking at data and looking at data from an intersectionality standpoint because as we as we think about how we used to think about data we used to think about what's the experience of women what's the experience of this certain nationality in our workplaces but if you think about that none of us step in as a single dimension of who we are right we step into our gender we step into our race ethnicity whether or not we are a parent whether or not we are a caregiver whether or not we are an introvert or an extrovert we are many things as people and so we need to think about how we are solving for that one of the things that we do at Workday is really focus on the data focus on the data from points of intersection and so not just looking at the experience of women but how are the experience of women in a certain age group in a certain location what is their experience compared to the masses and so we also want to go down so we actually hadn't had an issue in our company where we were looking at the experience of generally women and what we found is that our Asian women were having a very different experience from other folks within the organization and so we looked at the data we actually went back to those women we further understood their experience and then we created a learning journey for them to be able to increase their belonging what exactly we thought was going to happen exactly happened and so by seeking their input and getting the input of the folks who are actually being impacted became a critical part of the process looking at the data becomes extremely important as we are thinking about the experiences that we want to solve for it's also important as you're thinking about data not just your internal data but external data as well there's a ton of external research that's out there whether or not that is data that covers the business case for diversity whether or not it covers the work that we've been doing over the last 20 years and the progress that has been made there's a lot of data on a constant basis and so one of the things that I wanted to share with you is some of the data that we've been working on for the second year in a row we have been partnering with a company called Sapio Research and we've done a global diversity a global diversity some global diversity research that was spearheaded out of our out of our UK Dublin office and so we thought about what does it mean to be diverse what does it mean for inclusion belonging and equity and how are people across the world particularly here impact how are they impacted by diversity and what are the things that they're doing and so I wanted to share just a couple of data points from this research as I'm specific to France 73% of French respondents say DEI has increased as a priority over the past year 77% of French organizations have a budget for DEI staff well-being employee engagement attraction and development of key talent are all priorities here in France and then lastly 94% of companies globally deploy technology to support DEI and 87% of French companies deploy technology to support deploy technology to support DEI so it's clear that DEI is an important conversation here it's also by the show of people at this conference that economic empowerment is equally as important and so as we think about how do we serve our most our communities who are most in need we need to make sure that we are extending how we come together to focus on all of these communities and so I will leave you all with this call to action as we think about how we do this work we are going to make make more progress as we do this work when we come together so whether or not that's non-profit and for-profit how do we think about the role that we all play within making this a better world and so I would just challenge you all to think about what role can you play in ensuring that inclusion, belonging and equity for all is a priority thank you thank you very much Karine thank you thank you thank you thank you thank you